Bonjour aujourd'hui nous allons voir quelques opérateurs et fonctions numériques après avoir démarré les deux serveurs j'ouvre l'éditeur et j'insère le code je déclare une variable nombre et je lui donne comme valeur 13, et j'affiche le résultat j'enregistre exercice3.php voilà j'enregistre et j'actualise la page exercice3 attendez ah j'ai oublié un R voilà j'enregistre et j'actualise c'est bon maintenant j'utilise quelques opérateurs j'écris nombre plus égale 2, j'affiche le résultat nombre moins égale 2 et j'affiche le résultat nombre moins égale 2 et j'affiche le résultat nombre divisé égale 3 et j'affiche le résultat j'enregistre et j'affiche remarquez 13 plus 2 égale 15 15 fois 2 égale 30 30 moins 2 égale à 28 28 divisé sur 3 égale 9,7 serveur Apache prend la valeur 13 lui ajoute 2 et il stocke le résultat dans la variable nombre c'est à dire il écrase l'ancienne valeur qui est 13 donc la nouvelle valeur est 15 ici il prend 15 fois 2 c'est 30 il stocke 30 dans nombre donc la nouvelle valeur valeur de nombre c'est 30 ici il prend la dernière valeur qui est 30 moins 2 ça fait 28 et il stocke il la stocke dans la variable nombre donc la dernière valeur stockée ici c'est 28 il prend 28 il la divise par 3 et il stocke le résultat opérateur nombre plus plus pour virgule et j'affiche nombre moins moins plus j'affiche j'enregistre ici c'est une incrémentation il incrémente la variable par 1 ici il décrémente il incrémente de 1 et il décrémente de 2 de 1 j'affiche pour voir le résultat 9 plus 1 c'est 10 10 moins 1 c'est 9 il stocke toujours le résultat dans la variable voilà voilà maintenant je vais utiliser quelques fonctions flou nombre voilà écho seuil nombre point vague j'enregistre j'affiche a marqué que on a oublié que l'affichage les deux résultats sont dans une seule ligne donc il faut donc insérer un retour à la ligne pour éviter ça toujours faire attention à ça j'enregistre voilà donc flou affiche l'ontillé inférieur à son nombre l'ontillé le plus proche de son nombre et qui est inférieur c'est 9 9 est inférieur à son nombre seuil par contre affiche l'ontillé qui est supérieur à son nombre l'ontillé le plus proche de son nombre et qui est supérieur c'est 10 une autre fonction écho round round admet deux paramètres le nombre et le deuxième paramètre c'est la précision ou bien 2 ou bien 0 j'enregistre et j'affiche le 2 que j'ai écrit signifie deux chiffres après la virgule 9,33 maintenant je vais écrire un 0 et j'enregistre et remarquez qu'il a affiché 9 pourquoi ? si j'écris 0 il prend le premier chiffre qui suit la virgule après la virgule et il le teste s'il est inférieur à 5 il écrit l'ontillé il écrit l'ontillé s'il est supérieur à 5 si par exemple ici 9,5 il va afficher c'est 10 c'est bon ? au delà de 5 il affiche 10 en bas de 5 il affiche 9 on va faire quelques essais écho round par exemple j'écris le nombre 56,45 si j'écris 0 vous allez voir le résultat qu'il va afficher il va afficher 50 d'abord un retour à la ligne il va afficher quoi ? on a dit que 5 il prend le premier le premier c'est 4 4 est inférieur à 5 donc il va afficher 56 voilà il va afficher 56 si j'écris 56,68 pardon 68 il va afficher 57 voilà même chose vous pouvez faire autant d'ici que vous voulez vous pouvez écrire écho seuil par exemple virgule voilà un virgule j'enregistre et j'affiche voilà seuil affiche lentiller qui est supérieur ici 345 lentiller supérieur c'est 346 merci merci